Musique Alors bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Nous allons commencer un autre cycle, nous venons juste de terminer l'aperçu de Dieu, qui ne demande plus qu'à être approfondi maintenant par chacun de nous. Nous allons aborder quelque chose de très pratique maintenant. Et le sujet que nous vous proposons, c'est l'évangélisation et le témoignage. Vous avouerez que c'est un sujet très intéressant, très dynamique. Alors j'aimerais que nous regardions ce sujet de plus près, et pour cela j'ai invité deux personnes que vous connaissez déjà, et que je vous invite à rencontrer. Bonjour Nathalie. Bonjour Christian. Bonjour Marthe. Bonjour Christian. En tout cas c'est avec un grand plaisir, je vous accueille. Alors je vous propose que nous puissions donc débattre ensemble de ce merveilleux sujet fondamental pour l'expansion de l'évangile. Et avant cela nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir conduits ici pour cette étude. Dieu, veuille Seigneur nous inspirer afin que les richesses de ta parole puissent apparaître clairement et que nous puissions les mettre en pratique. Sois avec tous les internautes qui nous rejoindront au cours de cette étude. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Il y a trois textes que j'aimerais que nous regardions ensemble si vous voulez bien. C'est un texte dans Matthieu, Matthieu 28, un autre texte dans Marc XVI, un autre texte dans Luc. Et ce sont des textes qui, vous aurez l'occasion donc de me dire ce que vous pensez, de vous exprimer par rapport à cela. Alors est-ce que vous voulez bien commencer ? Il y a un texte dans Matthieu 28, je le prends. Le texte de Marc XVI, je te le propose et peut-être Nathalie, tu prends le dernier texte qui se trouve dans Luc, Luc 24. Bien. On va lire le texte dans... Alors je vous invite à prendre le texte de Matthieu 28, les versets 19 et 20. C'est le tout dernier chapitre donc. On sait que Jésus a fait des recommandations à ses disciples, très peu de temps avant de remonter au ciel, de rejoindre son Père. Il dit au verset 19, allez, il s'adresse donc aux disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors avant de faire un commentaire, je vous suggère que nous lisions directement donc Marc XVI. Marc XVI, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et maintenant, on va lire donc dans Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Alors nous sommes devant trois textes qui donnent, devant trois impératifs. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont les réflexions que cela vous suggère ? Quelles sont les pensées qui montrent de ce que vous lisez, ces trois textes-là ? Devant quoi nous nous trouvons, là ? Moi je dirais que c'est un ordre de mission universel, puisqu'il concerne toutes les nations. Aller par tout le monde, toutes les nations, ce sont ces mots qui reviennent dans les trois textes. Donc c'est, à mon avis, une mission de la plus haute importance. Oui, qui consiste en quoi ? L'action qui est demandée là, c'est déjà d'enseigner, d'annoncer, d'inviter au repentir. On va voir aussi qu'on va inviter au baptême. On va demander de rendre témoignage et de se réjouir, déjà. De se réjouir parce que finalement, c'est aussi ça. C'est d'aller partager cette bonne nouvelle. Évangéliser, c'est partager la bonne nouvelle. Donc c'est se réjouir. On aura justement l'occasion d'expliciter tout à l'heure ce que veut dire l'évangéliser. Et c'est vrai que Dieu s'adressait d'abord aux apôtres, puis les disciples qui étaient autour de ces apôtres. Et on sait que lorsqu'on lit, par exemple, dans le livre des Actes 5, verset 42, on peut regarder ce texte-là. Voilà, acte 5, verset 42, lorsqu'on lit, on voit que les disciples ont pris très au sérieux leur mission. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont bien pris ça au sérieux. L'histoire de l'Église qui se trouve dans le livre des Actes nous montre, dans la première partie, on voit Pierre qui va continuer cette mission, qui va l'implémenter en tout cas, et qui va faire sa mission avec les personnes non-juives. Et après la deuxième partie des Actes des Apôtres, on voit l'apôtre Paul qui, lui, va rentrer en action après sa conversion. Et on peut dire par son zèle et par la compréhension du message qu'il va avoir, lui, voilà, il va propager donc l'Évangile, mais surtout, il va en quelque sorte, j'ai envie de dire qu'il va, par cette compréhension, détacher cette Église universelle, donc du judaïsme. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, des rites. Voilà, de tous les rites, voilà, de tous les rites et de toutes les pratiques judaïques. Il va donc détacher, c'est donc cette Église, et c'est lui qui va donner cet élan universel à l'Église. Et on va voir, en effet, de 47 jusqu'à 67, qui était la date, donc, de l'époque où il fut martyr, on va voir, il va parcourir l'Asie mineure, la Macédoine, la Grèce, Chypre et enfin Rome. Il va aller prêcher cet Évangile au cœur même, donc, du dispositif romain, au cœur, donc, de la Rome. Ce qui fait que l'Évangile est arrivé jusqu'à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Voilà. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, les apôtres et les disciples et Paul, ils ont été d'excellents relais. Tout à fait. Voilà. Et donc, la mission que Christ a confiée, ils l'ont prise au sérieux, ce qui a permis à l'Église, aujourd'hui, comme tu dis, de nous atteindre. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de dire qu'on n'en est plus... Alors, oui, il y a aussi un point important qu'il faudrait dire, c'est qu'à peu près un siècle après, un siècle après, il y a eu environ 40 Églises dans 16 régions différentes. Donc, pour nous montrer qu'effectivement, les pionniers avaient fait un travail important. Ils avaient bien observé cette mission que Jésus leur avait confiée. Absolument. Cent ans après, il y a eu des milliers et des milliers d'Églises chrétiennes qui ont reçu cette bonne nouvelle. Alors, il y a une chose dont j'ai envie de... une question dont je vais vous poser. Je remercie que nous nous arrêtions un petit peu sur cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle que l'Église chrétienne, que Jésus a demandé aux disciples, aux apôtres et à tous ceux qui viendraient par la suite, quelle est cette bonne nouvelle ? Est-ce qu'on peut la formuler ? Est-ce qu'on peut la synthétiser ? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelle est cette bonne nouvelle ? Parce que si nous sommes là aujourd'hui, nous qui avions reçu cette bonne parole, quelle est-elle ? Eh bien, je pense que c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Jésus appelle chacun à se repentir et à accepter le salut qu'il offre par la foi. Et c'est le gage du salut de chacun. Et cette bonne nouvelle est renforcée par le fait que ces hommes ont eu une expérience personnelle avec Jésus. Qu'ils ont rencontré Jésus, on pense à Paul en particulier, puisque son histoire est relatée dans la leçon. Et qu'effectivement, on voit bien comment il a été touché. Et c'est aussi pour cela qu'il peut ensuite démonter un peu tous les rites judaïques. Parce qu'il se rend compte que lui, qui était dans une obéissance parfaite de la loi, traditionnelle, finalement n'avait pas rencontré son sauveur et n'avait pas compris qui était Jésus-Christ. Et à partir du moment où il est transformé, il a ce zèle, cette soif, cette envie de dire à tout le monde, mais regardez qui est Jésus et ce que Jésus a fait pour moi et ce qu'il veut faire pour vous. C'est vrai que cette bonne nouvelle ne serait pas complète sans son second retour. C'est-à-dire qu'il est venu une première fois pour mourir, pour racheter les péchés de chacun. Et c'est qu'il va revenir pour reprendre ceux qui l'auront attendu avec lui. Cette bonne nouvelle, elle est porteuse de plusieurs promesses à travers des siècles. Parce qu'elle n'est pas en elle-même une bonne nouvelle détachée du reste. Parce qu'à l'époque d'Adaïe, il y a aussi une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez de la bonne nouvelle que Dieu annonçait au monde entier ? Est-ce qu'on se souvient ? Et qui se trouve dans Genèse 3, verset 15. C'était ça aussi, c'était une bonne nouvelle. Alors que le monde venait de rentrer dans l'ère du péché. Et donc Dieu va nous dire, est-ce qu'on veut peut-être juste rappeler dans Genèse 3, verset 15, est-ce qu'on veut juste le rappeler ? C'était quoi cette bonne nouvelle ? Je mettrais une mitié. Voilà. Genèse 3, verset 15. Je mettrais une mitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et quelle était la bonne nouvelle ? Là, Dieu est en train de dire qu'il va détruire non seulement le mal, l'auteur du mal, et les conséquences qui vont avec. On est d'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Alors après, un peu plus tard, on va encore retrouver d'autres bonnes nouvelles avec Abraham, par exemple. Quelle est la bonne nouvelle ? La promesse d'un héritier. Voilà. La promesse d'un héritier. Donc ça aussi, il va installer sa descendance en Palestine aussi. Tout ça, c'était de bonnes nouvelles. Il y a aussi d'autres bonnes nouvelles, par exemple, dans l'Esaïe, 8 siècles avant Jésus. Il y a une très bonne nouvelle dans l'Esaïe 53. L'avenue de Jésus, bien sûr. C'était le summum. Voilà. C'était la description, c'était pour faire le lien avec la Genèse 3 à 15. Tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. La grande belle nouvelle qu'on doit annoncer au monde est formée de plein de promesses à l'intérieur. Et donc, Esaïe 53, est-ce qu'on peut peut-être dire, on ne peut pas ne pas le lire, ce texte merveilleux d'Esaïe. Tu veux bien le lire, s'il te plaît ? Qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Alors, c'est vrai qu'après, on peut avoir le temps, on invite nos internautes à prendre le temps de lire tout Esaïe 53, mais ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Et on peut continuer concernant Jésus dans Jean 14. Voilà encore une belle promesse. Oui, la promesse de son retour. Voilà, on peut peut-être aussi dire quelques mots concernant Jean 14. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile est formée de toutes ces petites promesses qui nous donnent de l'espérance. Qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Absolument, et on a l'impression que Dieu nous offre un gros package. En fait, dans lequel il y a plein de promesses. Et ça, c'est une chose très agréable. Est-ce que quelqu'un veut lire dans, peut-être, les trois premiers versets de Jean 14 ? Oui, Jean 14, verset 1 à toi. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allée, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà, ça c'est une promesse, et qui est la raison de vivre de l'Église Adventiste, qui est la raison d'espérer de l'Église Adventiste. C'est le credo de l'Église Adventiste, quelque part. Et ça, c'est une promesse. C'est une bonne nouvelle aussi. Il y a encore un autre texte qui fait toujours partie de ce merveilleux package de bonnes nouvelles que Dieu nous inscrit dans Jean 3, 16. Alors, on est d'accord ? L'amour inconditionnel de Dieu. Voilà, l'amour inconditionnel de Dieu, car Dieu a tempéré le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ça, c'est le rachat. Le rachat dont il est question, déjà dans Isaïe, il est question dans Genèse 3. Donc c'est toute cette bonne nouvelle que Dieu demande d'aller porter au monde, à tout peuple, toute langue, toute tribu. Il y a encore quand même une autre bonne nouvelle, on ne peut pas passer dessus, qui se trouve dans Romain 3, verset 23, qui est quelque chose d'important. Sinon, ni vous, ni moi, nous ne serions là. Est-ce que nous pouvons regarder dans Romain 3, verset 23 ? Parce que nous ne méritons pas le salut qui nous est offert. Voilà. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. Ici, c'est le salut gratuit. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le salut gratuit, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle Adam et Ève nous ont mis. Voilà, Dieu nous offre enfin le salut, en passant par cette fameuse déclaration merveilleuse où Dieu dit qu'il a tenté le monde. J'aimerais quand même que nous lisions encore deux autres textes. Un texte, il se trouve dans Éphésiens 1, verset 7. Bien faire le lien avec Genèse 3 où il dit qu'il viendra pour détruire le mal. Tout ça fait partie du go-package, du go-don. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et un tout dernier texte. Alors, moi j'ai choisi quelques textes comme ça, mais il y en a d'autres. C'est une petite sélection, toute la Bible est remplie de promesses. Dans Ésaïe 1, verset 18 par exemple, qui parle donc du pardon de Dieu saint. Si ce n'est pas un cadeau, si ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas ce que c'est. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. Voilà tous ces messages et bien d'autres encore que les disciples et les apôtres étaient invités à les faire connaître au monde. Et aujourd'hui, la même chose encore. Nous est dit, on aura l'occasion aussi de venir. Alors, tous ceux qui ont voulu entendre ces messages, ces promesses, ces bonnes nouvelles, ont vu leur vie se métamorphoser. On est d'accord ? Et plus largement, on a vu aussi des sociétés se métamorphoser. On a vu par exemple à Rome, la prédication de l'Évangile a eu des effets par la suite. On a vu par exemple à la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose, il a fait du christianisme la religion officielle. Jusqu'à déclarer que toutes les pratiques avant de Rome étaient illicites. Par exemple, tout ce qui était sorcellerie, tout ce qui était le paganisme, la magie, la divination, tout ça. Voilà. Et à cause de l'influence du christianisme. Donc, voilà les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous puissions prêcher cette parole afin d'impacter le monde. C'est le sens de la prédication. Alors, si les chrétiens ne comprennent pas ce sens-là de la prédication, c'est pour faire changer, pas seulement moi dans ma petite maison, c'est déjà bien, dans mon chalet, c'est déjà bien, mais c'est d'impacter le monde entier, les sociétés. Et c'était un très bon exemple. À vue humaine, cette mission que Jésus a confiée pourrait paraître impossible, mais rappelons-nous qu'il a bien dit, en même temps que cet ordre de mission, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, nous pouvons être assurés de la présence et de la puissance de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concrètement ? Ça veut dire quoi, concrètement ? Il n'est pas là physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir, mais il est présent par son esprit, ça. Il nous a laissé son esprit, l'esprit de Dieu. Et que fait l'esprit, justement ? Quand il nous a su que sa présence est là, c'est pour quoi faire ? Pas pour nous espionner. Il y a bien de raison, dans le cadre de la prédication de l'Évangile. Quel est le rôle qu'il va jouer là ? Il va jouer un rôle. Je pense que l'esprit, il joue son rôle de préparation. L'esprit va d'abord disposer le cœur de celui qui doit parler, mais il va aussi, surtout, disposer le cœur de celui qui va recevoir. Et c'est en cela que Jésus dit qu'il est là jusqu'à la fin. C'est que c'est encore lui, au travers de son esprit, qui va faire en sorte soit de placer une personne sur notre chemin pour que nous puissions lui parler de Dieu, quand il sait que cette personne est prête à recevoir le message, soit de donner de la puissance au message. On l'a vu, c'est pour ça que les foules se sont levées. Même des juifs ont été convaincus, convertis par le message de Paul. Et des grands prêtres. Des grands prêtres. Donc, on voit bien que ça, c'est Dieu. C'est la puissance de l'esprit qui agit. Voilà, et c'est très important. Qui convainc. Voilà, qui convainc. Et c'est très important de le comprendre que lorsque Dieu nous dit d'aller, en tout cas, quel que soit, qu'on y aille dans notre espace, dans notre sphère où nous habitons, que nous allions en tant que missionnaires dans un pays lointain, quel que soit l'espace dans lequel on évolue, Dieu est en train de nous dire qu'il est à la barre. C'est lui. Mais il est important de noter cette action. Allez, venez, faites de toutes les nations. Allez. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement. Et c'est pour ça que notre Église, finalement, ce mouvement adventiste correspond parfaitement, parfaitement à la mission que Dieu nous a donnée. On ne peut pas être une Église comme les autres, statique. Sinon, on meurt. On oublie notre mission. Notre Église est une Église qui a cette mission dynamique d'aller. Donc, il y a cette notion de mouvement. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans l'espace-temps, dans notre petite Église où on a la bonne nouvelle et on la garderait pour nous. Parce que sinon, on retomberait dans les mêmes travers que les Juifs. Mais au contraire, nous, on doit aller dans le monde pour partager cette nouvelle. Ce que tu dis est intéressant, parce que si l'Église ne remplit plus cette mission, elle devient un club. Et je pense que ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est de faire connaître un message, le message dont on parlait, avec toutes ces promesses merveilleuses. Mais ce que je veux dire... De faire des disciples, d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit. Voilà, faire des disciples. Ce sur quoi je voulais aussi attirer votre attention, c'est que je voulais attirer notre attention aussi, l'attention des internautes, en nous disant que le christianisme a cela de merveilleux en lui parce qu'il est porteur de certaines valeurs. Est-ce qu'on peut brièvement mentionner quelques valeurs importantes ? Comme tout à l'heure, je parlais du IVe siècle, comment tout l'Empire romain avait été modifié à cause de cette décision de faire du christianisme la religion de l'Empire. Mais il y a aussi d'autres valeurs que véhicule la chrétienté. C'est en cela que la chrétienté a quelque chose de plus. En fait, c'est la conversion, la repentance et le pardon des péchés. C'est ça. Se convertir, c'est-à-dire changer de direction. Le christianisme offre à un individu une possibilité de recommencer tout à zéro. Comme si cette personne avait une page vierge et que, voilà, tu peux recommencer. Ça, c'est un cadeau du christianisme. Il y a aussi cette notion où il n'y a pas de censure, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mea culpa, il n'y a pas de lourdeur du péché puisqu'on nous fait bien comprendre que malgré notre état, nous sommes sauvés. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas à nos fautes. On dit bien si vos péchés sont comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. On ne nous dit pas, lave tes péchés. On nous dit, viens à la source d'eau vive, prends bois et tu auras la vie. C'est intéressant encore ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, il n'y a pas une action que moi je dois faire pour hériter de ce salut. Et ça vient aussi d'une autre valeur qui est plus qu'une valeur, qui est un principe même de Dieu, le pardon de Dieu. Ça, c'est le christianisme apporté. Ça, dans l'Empire romain, il n'y avait pas toutes ces notions-là. Et le christianisme emmène le pardon. Le christianisme emmène, comme tu disais, la conversion. Et puis la liberté, la liberté, qui est une chose importante. Et puis ça doit nous apporter la joie. Ça doit nous apporter la joie. Parce que si nous sommes des chrétiens tristes, nous n'avons rien à proposer au monde. Le monde est dans la joie. Le monde fête, le monde mange, boit. Donc si nous sommes là, les Chines courbées, personne ne viendra nous suivre. Alors que ce christianisme qui nous libère en Jésus-Christ, ça nous apporte la joie. Puisque je ne porte plus mes fardeaux, je ne porte plus mon joux. Et je peux recommencer une nouvelle vie. Je peux recommencer une nouvelle vie en Christ. Et puis avoir la perspective aussi que nous allons retrouver Jésus. Et que nous allons vivre éternellement avec lui. Ça, c'est une joie inestimable. Et puis la parole de Jean 17,3 qui nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » C'est qu'ils te connaissent, mais connaître quoi ? Connaître le paradis, connaître la vie éternelle, c'est connaître une personne. C'est connaître Dieu. Apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître. Il y a aussi une valeur que nous emmène le christianisme. Et que le monde a besoin de connaître la justice de Dieu. Ce sont des valeurs purement chrétiennes, ça, qu'on amène. Alors, c'est vrai que le monde a une certaine notion de la justice, mais la justice de Dieu a d'autres paramètres. Et donc, c'est une valeur que l'Évangile a. Alors maintenant, pour porter un message d'une telle perfection. C'est vrai qu'on a presque envie de dire qu'il faut être parfait soi-même pour le porter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ça, à l'homme, c'est impossible. D'accord, on est d'accord avec ça. La vie chrétienne est impossible, c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui. Mais par les mérites de Jésus, voilà. Parce que les apôtres même... Même les apôtres même ne l'étaient pas. Oui, ne l'étaient pas. On a quelques exemples. Pierre, Paul même. À la première occasion, Pierre a relié celui avec lequel il cheminait. Paul, effectivement, qui lui aussi a refusé d'aller avec Marc Préché, pensant que Marc, c'est un petit jeune, bon, voilà. Ils n'étaient pas parfaits dans leur façon d'être. Mais c'est important pour nous, parce que ça nous montre qu'ils sont humains comme nous sommes humains. Et ça nous permet aussi de prendre confiance. Pas un excès de confiance, parce que notre confiance doit être placée en Dieu uniquement. Mais ce qui est important, c'est de voir que, comme eux, nous avons chuté, mais ils ont quand même réussi à accomplir cette mission. Donc, voilà, n'ayons pas honte de notre finitude, de notre incapacité, parce que les capacités, c'est encore Dieu qui va nous les donner au travers de son esprit. Tout à fait. Ne pas compter sur soi. On n'est pas obligé d'être parfait pour cela. Mais néanmoins, à mon avis, néanmoins, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est indispensable. À mon avis, c'est quoi ? Pour quand même prêcher Jésus-Christ, prêcher tous ses messages, toutes ses promesses, et à mon avis, il y a quand même un socle de base. C'est clair, il faut étudier la parole. Il faut étudier. Il faut passer du temps à étudier la parole, et puis il faut demander à Dieu, il faut prier. Le ministère, c'est aussi ça. En un mot, il faut connaître, il faut connaître Dieu. Mais tu disais au départ... Il faut se rendre disponible pour Dieu. Voilà, et tu disais au départ, tu avais fait une remarque, tu disais qu'il faut être en adéquation avec, il faut que sa vie soit en adéquation avec cet enseignement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Évangéliser, ce n'est pas uniquement parler. Ça peut être aussi témoigner. Ça peut être simplement la bouche fermée, on vous regarde et on sait, on vous portait du fruit pour Dieu, eh bien, vous rendez témoignage de ce qu'il a fait dans votre vie, et automatiquement, les autres sont interpellés. Et c'est même eux qui vont venir demander. Le témoignage, c'est plus flash. Évangéliser, c'est tout un contexte avec... Voilà, il faut construire l'évangélisation. Ça demande une stratégie. C'est d'abord que dans un plan, il demande une stratégie. Une stratégie. C'est une campagne, alors que le témoignage, on peut témoigner tous les jours, on peut témoigner dans le métro, on peut témoigner au travail, on peut témoigner dans son foyer. C'est plus court, c'est plus bref, mais parfois, c'est plus percutant. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Mais ils sont complémentaires, ils sont complémentaires. Tandis que l'évangélisation, c'est une planification, c'est... Dans l'évangélisation, il y a un enseignement. C'est plus collectif, c'est plus collectif, je dirais. Pas forcément, pas uniquement, parce que l'évangélisation, c'est plus de l'enseignement. Enseigner signifie suivre un plan. Oui, ça peut être collectif, tandis que le témoignage est toujours... Et spontané, ça peut être spontané, personnel, et c'est ponctuel, le témoignage. Et ça renforce, ça donne du poids. Parce que lorsqu'on a le sens du mot témoigner, il y a plein de sens pour le mot témoigner. J'en ai retenu que trois. Qui est de donner des preuves tangibles de la réalité. C'est parler en faveur d'eux. C'est aussi... Témoigner a aussi le sens, être la preuve manifeste que. J'ai pris quelques exemples comme cela. Dans le cas de Marie-Madeleine, quel type de témoignage de la vie de Marie-Madeleine ? Est-ce que c'est donner la preuve tangible, ou c'est tout simplement une preuve manifeste de la puissance de l'évangile dans sa vie ? Et le changement de sa vie prouve qu'elle a accepté, reconnu, et qu'elle veut changer de vie. Et qu'elle l'a ingérée, et qu'elle est portée par cette parole, en fait. Elle est portée par cette parole. Il y a un autre exemple, rappelez-vous, un autre exemple de témoignage. Jésus, un moment, va sur le territoire des Gadanéens, il va chasser des démons chez cette personne. Là, ici, cette personne, lorsqu'elle témoigne, Jésus lui a dit d'ailleurs d'aller témoigner dans sa famille. Il voulait rester avec Jésus. Il raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà, voilà. Et en fait, ça aussi, c'est un témoignage de vie, même sans même qu'il ouvre la bouche. C'est un témoignage qui montre tout simplement la puissance de Dieu. Et les démons obéissent à Dieu. Donc, il y a des témoignages de toutes sortes. Et chaque témoignage parle et renforce la parole. C'est le but des témoignages. Le but des témoignages, c'est de renforcer la parole et de prouver que la parole a un effet, pas seulement littéraire, pas pratique. Voilà. Moi, c'est ce que je retiendrai du témoignage par rapport à l'évangélisation. C'est que c'est l'expérience pratique de ma relation avec Dieu. L'évangélisation peut rester sur un plan simplement théologique, historiciste. Et quand on fait une prédication sur l'évangélisation, oui, ce sont des grandes lignes, on parle de la parole de Dieu, mais est-ce que l'évangélisation va atteindre son but qui est de toucher le cœur ? Et c'est en cela que le témoignage, parfois, a un effet beaucoup plus efficace, j'ai envie de dire. Un peu petite échelle. Plus petite échelle. Oui, parce que c'est l'expression d'un vécu personnel. Voilà. Et qu'on voit, ceux qui regardent, parce qu'il ne faut pas oublier que le témoignage a pour but, de fortifier quelqu'un, d'encourager quelqu'un qui, lui, s'interroge sur l'efficacité de la parole dans la vie de quelqu'un. En quelle mesure les paroles qui sont écrites là se personnifient dans mon attitude ? Mais il faut faire attention, parce que le témoignage peut être dangereux, mal perçu. Le témoignage est composé de trois parties. Il y a une partie très brève qui est ma vie avant, ma rencontre avec Jésus qui devient la partie la plus importante, et comment je vis mon expérience de chaque jour avec Jésus depuis. Il ne faut pas que la partie ancienne soit trop importante. Il faut vraiment qu'on soit axé sur la rencontre avec Jésus, parce que la transformation, c'est véritablement la rencontre avec Jésus. Tout à fait. Et ça prouve comment cette parole impactait ma vie. Non seulement la parole, mais le Saint-Esprit, le Christ lui-même, comment ça impacte ma vie. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire qu'on remercie chacun de nous, je pense que nous pouvons le dire. Et je souhaite que vous aussi, internautes, vous puissiez lui dire que vous êtes heureux de pouvoir témoigner. En tout cas, je voudrais vous encourager à le faire. N'ayez pas honte de le faire. C'est une grâce infinie de pouvoir témoigner, de dire comment Dieu a changé notre vie. En tout cas, moi, je suis heureuse de le dire. Et je pense que pour vous aussi. Oui, c'est important de le dire. Et urgent de le dire. Oui, je le crois. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine. Ma foi.